Le revenu universel a donc fait beaucoup débat pendant la primaire de la gauche. Pas facile de s'y retrouver sur comment ça marcherait, qui est concerné, comment on le financerait. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Twitter. Comme Nico, par exemple, qui se demande, comme beaucoup de monde, comment ça fonctionnerait. Alors, ce n'est pas évident de répondre à cette question en quelques secondes, parce que, finalement, il y a autant de revenus universels qu'il y a d'interlocuteurs. C'est une idée qui n'est ni de droite ni de gauche et qui, en politique, est portée par des personnalités aussi variées que Benoît Hamon, bien sûr, mais aussi Frédéric Lefebvre et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, pour simplifier, disons que dans la vision libérale, le revenu universel permet de lutter contre la pauvreté et aussi de rationaliser le maquis des aides sociales. Donc, en passant, ça permet de faire des économies. Alors que la gauche, elle, met plus en avant l'idée de repenser le capitalisme salarial qui arrive à ses limites, puisqu'on s'éloigne de plus en plus du plein emploi et que le travail n'est plus disponible ou gratifiant dans tous les cas, notamment avec la robotisation. Alors, le revenu universel, c'est un revenu socle distribué à tous, d'où le terme universel. Donc, oui, Ismaël qui pose la question, les personnes aux revenus confortables, y auraient droit aussi. C'est un revenu qui est versé à toutes les personnes majeures, même si certains économistes pensent qu'il faudrait l'étendre même aux enfants, et de situations professionnelles variées. Donc, ça vaut la foi pour les chômeurs, pour les actifs et aussi pour les retraités. Donc, ce revenu universel, il peut être complété par une activité salariée à temps plein ou partiel, ou par une pension de retraite ou une allocation chômage. Donc, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Alors, ça ne vous a pas échappé, le revenu universel pose beaucoup de questions sur son financement. Chir nous demande comment Benoît Hamon finance les 420 milliards d'euros. Alors, on entend toutes sortes de chiffres, 300 milliards, 420, prenons 450 milliards qu'on entend aussi souvent. Il s'agit de la multiplication de 750 euros par mois, multipliée par le nombre d'adultes majeurs en France. Alors, Benoît Hamon dit que le revenu universel ne coûterait pas un centime au budget de l'État. On ne sait pas très bien par quel tour de passe-passe il y arrive. On nage un peu dans le flou, d'autant qu'il est revenu plusieurs fois sur la notion d'universel, en limitant dans un premier temps le dispositif aux 18-25 ans, puis en parlant de conditions de ressources sous 2000 euros par mois notamment. En tout cas, des économistes proches de la gauche suggèrent une taxation accrue, et pour tout le monde, mais qui se baserait non pas sur les revenus du travail, mais sur les revenus du capital, donc en gros le patrimoine. Alors, quand on parle par exemple de Liliane Bettencourt, qui percevrait 750 euros par mois, oui c'est vrai, mais elle serait d'autant taxée pour financer le système. En revanche, pour quelqu'un qui serait au SMIC et qui n'aurait pas du tout de patrimoine, eh bien par mois il aurait 1100 euros net, le SMIC plus 750 euros net. Ce serait évidemment 100% gagnant. Tout le monde s'accorde à dire quand même qu'il faudrait une réforme fiscale d'ampleur pour financer le dispositif. Alors, à la Piketty, ça donne une fusion impôts sur le revenu et CSG, ou bien il y a aussi la proposition d'une flat tax à 20% pour tout le monde. Ça, c'est plutôt la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet. Bettrémieux nous demande est-ce que finalement ce n'est pas le moyen d'unifier l'ensemble des prestations sociales ? Alors, dans la vision libérale, oui plutôt, mais dans celle de Benoît Hamon, le revenu universel ne se substitue pas aux allocations liées aux trois piliers de notre État-providence, à savoir l'assurance chômage, la pension de retraite et l'assurance santé. Mais il faut bien quand même qu'il y ait des aides qui sautent, pour des raisons de financement évidentes, et il faut savoir qu'on peut faire près de 100 milliards d'économies en supprimant les minima sociaux, par exemple le RSA, qui deviendrait redondant du coup, les aides au logement ou encore les prestations familiales. Alors, la France est-elle le seul pays à débattre du revenu universel en ce moment ? Chantal nous demande dans quel pays est-ce mis en place et avec quel résultat ? Alors, ça n'a pas vraiment été expérimenté suffisamment longtemps et sur suffisamment de gens pour être probants. Mais par exemple, vous avez l'Alaska, qui verse depuis les années 80 un revenu à tous ses habitants, dès lors qu'ils ont 5 ans et plus. Alors, attention, c'est un revenu qui est basé sur une ressource toute particulière, le pétrole. C'est donc un revenu qui est soumis aux variations des prix du pétrole. La Finlande expérimente un revenu universel depuis le 1er janvier sur 2 000 chômeurs qui reçoivent 560 euros par mois, tout en gardant leur couverture santé et leur allocation logement. Mais du coup, ce sont des chômeurs. Donc, on ne sait pas ce que ça donnerait sur une population d'étudiants, par exemple, ou d'actifs. Est-ce qu'ils se mettraient au temps partiel ? Est-ce qu'ils en profiteraient pour faire d'autres activités, comme du bénévolat ? On ne le sait pas. Il y a eu aussi, au Danemark, un revenu pendant 5 ans. Tout le monde y a droit, à condition que l'on se forme pendant cette période. Donc, c'est une allocation, finalement, une allocation sociale destinée à un objectif bien spécifique. Et puis, il y a eu des expérimentations dans les années 70 aux Etats-Unis. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ça s'est traduit par l'explosion du nombre de divorces, les femmes atteignant l'autonomie vis-à-vis de leurs conjoints. Mais bon, c'était les années 70.